Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous partager une petite astuce parce que je suis occupé à couper des rondelles dans un petit rondin ou plutôt dans une petite tranche de bois parce que j'aimerais expliquer comment est-ce qu'on détermine de la dos, du quartier, etc. selon justement les différents diamètres du bois et le travail de ceci. Bref, ça c'est pour la petite anecdote et pourquoi je le fais. Alors couper ce genre de rondelles aussi fines à la scie à format, on va oublier, surtout que c'est dans le sens de la longueur. Et donc je vais le couper à la scie à ruban et je voulais juste vous partager une petite astuce ou plutôt comment est-ce que je vais procéder en sachant qu'il y a quand même un sacré risque. Et donc je vais vous expliquer quel est le risque que l'on encourt justement en coupant un rondin ou une rondelle à la scie à ruban. Alors lorsque je fais un projet ou lorsque je vais utiliser une technique que je n'utilise pas régulièrement, j'aime utiliser l'arbre de décision, c'est-à-dire l'analyse de risque et les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour réaliser justement la coupe ou l'usinage que je dois faire. Alors ici, je dois couper une rondelle comme ceci, comme je l'expliquais. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réfléchir aux différentes possibilités qui se fera moi. Donc une tronçonneuse, bon c'est un peu fin, c'est pas spécialement top. Moi je veux avoir une qualité de coupe quand même assez intéressante. Le couper à la scie circulaire à main, je ne vois pas trop comment est-ce que je vais coincer ma pièce. Le couper à la scie à format, n'en parlons pas, je n'ai pas de solution qui me semble intéressante sans devoir retourner la pièce de bois puisque ma lame de coupe n'est pas suffisante. Et donc à mon niveau et par rapport à l'outillage que j'ai, je ne vois que la scie à ruban. Alors une fois que je suis à la scie à ruban, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais analyser les risques que j'ai en cours et les forces que l'outil va exercer sur ma pièce de bois. Alors quelles sont les forces que l'outil va exercer sur ma pièce de bois ? Ma lame de scie à ruban, elle fait quoi ? Elle monte, elle tourne et au final elle ne fait que descendre ici. Donc elle tourne et elle descend en permanence. Donc les dents sont vers le bas. Donc quand je vais rentrer ma pièce de bois, et bien ma pièce de bois va être tirée vers le bas. Donc qu'est-ce que je risque de faire ? Hop, d'être entraîné vers l'avant. Donc ma pièce de bois va être attirée vers l'avant. Si j'ai mes mains comme ceci pour tenir ma pièce, et bien mes mains risquent d'être attirées de nouveau dans la lame de scie. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Et bien je vais tout simplement bloquer ma pièce avec un bras de levier pour me permettre de la maintenir sur l'arrière et empêcher de basculer vers l'avant. Je vous montre ça de suite. Alors dans mon cas, et bien je vais faire une rondelle on va dire d'environ un centimètre. Je vais reculer ma pièce de bois. Voilà, j'ai une belle petite rondelle, je bloque. Et je vais justement regarder la partie la plus stable sur ma scie à ruban. Donc ici moi j'ai la chance et j'ai un léger plat. Et donc je vais mettre mon plat ici sur la scie à ruban. La partie gauche est irrégulière. Donc c'est pas grave, je vais juste m'assurer qu'elle soit bien plaquée, qu'elle ne bouge pas ni comme ça, donc ni vers l'avant ni vers l'arrière. Et puis je vais venir prendre une latte de bois que je vais poser sur mon guide de la machine, qui lui va être bien bloquée. Et je vais m'assurer qu'il soit bien plaqué sur celui-ci, avec le bras de levier sur l'arrière. Comme ça je vais pouvoir maintenir ma pièce sur l'arrière, la guider vers l'avant en la maintenant dans un premier temps. Et quand elle va vouloir être attirée vers le bas, j'ai mon bras de levier ici, qui me permet justement de maintenir ma pièce sur le guide et donc empêcher de partir vers l'avant. Si je faisais l'inverse et que je le maintenais ici, je risque de partir de nouveau vers l'arrière. Donc je vais tout simplement mettre ici une latte de bois que je vais refixer dans mon rondin et je vais maintenir ma pièce. Je vais vous montrer tout ça. Je prends ma pièce de bois, je viens la poser sur mon guide, j'ai le bras de levier qui est ici sur l'arrière. Je vais bien maintenir ma pièce et je vais tout simplement insérer deux vis. Alors évidemment on s'assure que les vis ne soient pas trop longues pour rentrer dans la lame de scie à ruban, évidemment. Voilà, donc je suis bien plaqué dessus. Voilà. Donc je suis stable, ici je suis vraiment bien contre mon guide. Je viens contre ici, je vais pouvoir la faire pénétrer dans le bois et la maintenir ici sur l'arrière. Une fois que je vais avancer, comme mes mains sont vraiment sur l'arrière, quoi qu'il arrive je ne sais pas basculer. Et j'ai un bras de levier ici qui empêche la pièce de basculer. Merci. 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 Une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut salut.